Deux romans, disais-je, qui jonglent avec l'histoire, ce sont des romans, mais on l'a vu, c'est peut-être les romans qui disent la vérité, c'est ce que nous disait tout à l'heure, Toby Nathan, Alice Zeniter, 31 ans, cinquième roman, intitulé « L'art de perdre » autour de la guerre d'Algérie, et alors, je ne sais pas comment vous faites, parce que c'est de mieux en mieux, livre après livre, c'est de plus en plus fort, roman après roman. Et puis Gaël Nohan, donc, bonsoir, vous nous racontez l'un des poètes les plus libres et les plus attachants du XXe siècle, Robert Desnos, poète mais aussi résistant. On va commencer, tiens, avec Desnos, Desnos le résistant, peut-être autant que Desnos le poète, personnalité du Paris-Bohème de Montparnasse, on est dans les années 30, surréaliste, il a été l'ami de Garcia Lorca comme l'ami d'Hemingway, de Prévert comme d'Éloard, je le disais, résistant, résistant, arrêté par la Gestapo, le 22 avril 1944, déporté à Auschwitz, puis à Theresienstadt, où il est mort, le 8 juin 1945. Et c'est donc sa vie, son itinéraire de comètes, que vous racontez, Gaël Nohan, dans ce livre que j'ai trouvé absolument formidable. Et pourtant, c'est difficile de me faire lire des romans biographiques, je préfère toujours les biographies, j'ai été emporté de la première à la dernière page, Légende d'un dormeur éveillé, c'est aux éditions Héloïse Dormesson. Reprenons, qui est-il, ce Robert Desnos, lorsque débute votre roman, c'est-à-dire à Paris, en 1928, lorsqu'un bateau rentre de Cuba ? C'est un poète surréaliste, c'est un poète qui vient de faire un très beau voyage à Cuba, qui a rencontré Alero Carpentier, qu'il a ramené quand même dans sa cabine de bateau, puisque Alero était un peu, c'était un rebelle à Cuba, il sortait de la prison politique, il n'avait pas de papier, il rêvait de découvrir Paris. Et Robert Desnos va le cacher dans sa cabine pour le ramener à Paris. Premier acte de résistance, en quelque sorte. Et d'amitié. Et d'amitié, oui, littéraire. Donc il rentre de Cuba, où il a rencontré des vrais révolutionnaires, alors qu'il fréquente les surréalistes qui sont des révolutionnaires de littérature. Et donc en fait, ça lui a donné une certaine distance par rapport à ce qui est en train de devenir ce mouvement à ce moment-là. Ça l'a rendu encore plus indépendant. Et donc il va s'écarter progressivement. Il va être un peu aidé tout de même, si ma mémoire est bonne, et vous le racontez dans des scènes d'une violence inouïe, par celui qui est le grand prêtre et spécialiste de l'excommunication du parti qu'il a créé, Zé André Breton. Oui, André Breton est assez radical à cette période, il a tendance à exclure certains de ses disciples, on peut dire. Et vraiment, ça va mal se passer avec Desnos, parce qu'il lui reproche d'écrire dans la presse bourgeoise, il lui reproche d'être trop indépendant, de gaspiller son talent, de manquer d'exigence surréaliste. Et Desnos ne supporte pas les dictates, donc ça va être une brouille qui va se consommer assez violemment. Est-ce qu'il lui reproche également d'être un peu libertin ? Desnos publie, certes, des poèmes formidables, il y a eu Fortune un peu plus tard, et puis il y a ça, sur l'érotisme. Remarquable poème, Desnos qui a pour muse Yvonne, Georges, et puis en même temps Yuki. Alors j'aimerais que vous nous parliez de Yuki, parce qu'elle est au cœur aussi de la résistance de Desnos. Curieux ménage tout de même à trois, que forme le grand poète Robert Desnos, cette femme libre, Yuki, qui vivait avec un autre très grand, le peintre Fujita, japonais en exil. En fait, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de commencer en 1928, parce que c'est une année très importante pour Desnos. Il aime en effet une idole de la musique qui s'appelle Yvonne Georges, qui est une chanteuse crépusculaire, droguée, très tuberculeuse, qui est sur le déclin. Et c'est un amour à sens unique pour Desnos, c'est un amour douloureux, qui lui a inspiré beaucoup de poèmes magnifiques. Et il va rencontrer à la même époque Yuki Fujita, qui elle est complètement solaire, assez d'un charme absolu, une des femmes les plus courtisées de Paris, et la femme d'un peintre qui vient de la première bohème de Montparnasse, mais qui a réussi. Donc c'est une femme assez gâtée, très courtisée, très libre. Et Desnos est éblouie. Il aime bien les femmes fatales. Elle correspond en tout point à ses critères. Mais c'est la femme d'un autre. Donc ça, évidemment, André Breton n'aime pas trop cette forme de libertinage. Et en plus, Desnos est très amie avec Fujita. Quand ils le rencontrent, ils s'entendent très très bien. Donc en fait, quand Desnos est toujours très pauvre, puisqu'il est poète, il est journaliste, mais enfin, il a quand même beaucoup de mal à manger tous les jours. Donc à un moment donné, Fujita lui propose de venir vivre avec eux, pour des raisons pratiques aussi. Comme ça, il pourra se chauffer un peu plus, il ne mourra pas de faim à longueur de semaine. Donc c'est plutôt un plus dans sa vie. Et ça le rapproche de Yuki. Alors on peut se dire que ça ressemble à un truc un peu étrange. Mais en fait, ils sont en très bonne amitié. Et Yuki décide simplement avec qui elle dort le soir. C'est soit l'un, soit l'autre, soit personne des deux. Parce que très souvent, elle les laisse quand même tous les deux pour aller faire la fête sans eux à Paris. Alors si je vous demande, Gaëlle Nant, de raconter cette anecdote, c'est pour essayer de comprendre comment un homme comme celui-ci, profondément libre, qui défie les conventions, qui a un style très drôle et en même temps extrêmement percutant, va, quelques années plus tard, devenir un des résistants actifs. Parce qu'il ne fait pas simplement qu'écrire des poèmes. Il participera à un coup de main face au commissariat du 15e arrondissement contre des collabos. Il tuera un homme. Et vous ouvrez une porte qu'on connaît assez peu, d'ailleurs, sur l'histoire de la résistance, celle de la résistance des poètes. Comment Desnos entre-t-il en résistance ? En fait, il rentre en résistance parce qu'il est, dès le départ, quelqu'un qui a du courage au quotidien. Dès les années 20, dès les années 30, c'est un homme qui n'hésite pas à se battre, qui châtie la bêtise, ce qui est une chose que les surréalistes aiment bien faire. En général, ils sont assez forts pour les gifles. Et Desnos, il s'élève en permanence contre ce qui lui paraît injuste. Il n'hésite pas à arriver son clou à un personnage très désagréable qui deviendra son ennemi mortel, qui s'appelle Alain Lobreau. Et donc, ce sont tous ces petits courages qui entraînent, me semble-t-il, le grand courage de Robert Desnos. En fait, tout ça est très cohérent. Il a une vie qui est entièrement cohérente. Il ne se trahit jamais, en fait. Donc, quand il arrive dans les années 30, la montée des nazismes, du fascisme, la guerre d'Espagne, être ami avec García Lorca, voir qu'il va se faire assassiner dans les premiers, tout ça va forger sa conscience de résistant. Donc, il va continuer à ne faire aucun compromis avec ce qu'il pense, ce qu'il croit, à avoir toujours ce courage. Sous l'occupation, il travaille dans un journal qui, au départ, se veut libre, mais va vite être récupéré sous tutelle, devient collabo. Mais Desnos écrit en permanence uniquement des choses qu'il pense, s'attaque à Louis-Ferdinand Céline. C'est un passage extraordinaire, l'attaque, le duel entre Céline et Desnos. Et puis, c'est surtout ces passages où, tout à coup, Pierre Séguers, Jean Lescure, Vercors, un certain nombre de grands noms se demandent ce que la poésie peut faire. On a tendance, parfois, pas ici, pas sur ce plateau, pas avec ces gens-là, à penser que la poésie est une aimable fable. Vous, vous montrez combien la poésie a été importante pour les jeunes, notamment. On l'a vu tout à l'heure avec vous, Raphaël Ezraille, Victor Hugo. Vous lisiez, vous connaissiez l'existence de Desnos à Lyon, à 18 ans ? Pas trop. Pas trop, oui. Mais après, pas trop. C'était un peu tôt, je pense, quand vous aviez 18 ans. Destos n'était encore pas très, très connu. Il avait ce côté surréaliste. Il est arrêté en 1944, en avril 1944, déporté à Auschwitz, comme vous. Il sera ensuite transféré, après la marche de la mort, dans différents camps. Theresienstadt, il aurait pu être libéré. Le camp de Theresienstadt est libéré, je crois, en mai 1945, et il meurt trois semaines plus tard, vraisemblablement du typhus, reconnu par un jeune homme tchèque de 18 ans. Vous racontez tout ça, c'est assez émouvant. Ce poète résistant, Robert Desnos, aujourd'hui, pour quelles raisons le fait de vous revivre ? Qu'est-ce qui vous fascine dans sa trajectoire ? D'abord, sa trajectoire, elle est entièrement lumineuse, de bout en bout. C'est-à-dire que c'est un homme... Même si ce sont les ténèbres qui l'attendent ? Même dans les ténèbres, il apporte de la lumière. Et ce qui me touchait, M. Israël, tout à l'heure, c'était de vous écouter parler de l'amour qui vous avait sauvé, quelque part, à cet endroit-là. Desnos, lui, il est sauvé par la poésie. C'est son abri. Mais cet abri, il va l'ouvrir pour faire rentrer les autres. Et il les aide à survivre, littéralement, en leur donnant un endroit où ils peuvent échapper au camp, dans leur tête. Donc, à l'aide de l'imagination, à l'aide de... Notamment, il va leur lire les lignes de la main à des moments où ces hommes sont en état de choc traumatique. Parce que, littéralement, ils arrivent à Birkenau en pleine nuit. C'est un convoi de résistants. Et tout à coup, ils voient tous arriver leur mort. Et personne n'arrive à les calmer, ni les curés qui sont là. Sauf Desnos. Sauf Desnos, qui va passer dans les rangs et attraper la main de l'un ou de l'autre et commencer à lire les lignes de la main, à dire à l'un, tu vois, toi, tu vas rencontrer une femme après la guerre, elle va te briser le cœur. Mais si tu survis, tu vivras un amour heureux. Et en fait, à cet instant, l'homme, il n'est plus dans le camp. Il est ailleurs. Il y a une vie après. Et donc, c'est un homme qui a vraiment permis à beaucoup d'hommes qui n'auraient totalement à quoi servait la poésie, peut-être. Ou peut-être, comme vous, avez un rapport un peu lointain, mais fort, malgré tout. Il leur a appris que la poésie, elle peut devenir vitale. Elle peut devenir une survie. Elle est ce qui préserve, en fait, la joie de vivre. C'est un homme qui est terriblement doué pour la joie de vivre. Il possède cette espèce d'art de la joie. Il l'a amené jusque-là. Et jusqu'à épuisement de ses forces, il a été un homme qui a aidé les autres par cette façon de vivre au présent, d'être dans la joie, de leur dire « Notre vie ne s'arrête pas dans cet enfer, elle va aller plus loin. » « Légende d'un dormeur éveillé » c'est aux éditions Héloïse Dormesson, sous la signature de Gaël Noirant. C'est une bonne famille. Et la famille